La dernière fois, on avait un débat avec mes amis sur nos premières expériences sexuelles. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, je me suis posé plein de questions. Et donc, j'ai été sur Google et j'ai tapé « sexualité enfant ». Non, c'est pas vrai. Je sais que Google retient tout. J'ai tapé « sexualité enfant pour un ami ». Et j'ai découvert pendant cette recherche que, aujourd'hui, les enfants de 11 ans vivent leurs premières expériences sexuelles. Moi, je trouve ça choquant. J'ai une cousine à 16 ans et je me dis que peut-être c'est déjà une cougar. En même temps, je me dis que dans certaines petites tribus wallonnes à 16 ans, tu peux être une milf. Pour ceux qui ne visualisent pas ce qu'est une milf, c'est une maman qui est jugée encore désirable. En gros, c'est la mère de l'expression française « je vais niquer ta mère ». Une expression inventée par Freud et reprise par son disciple Booba. Et je me suis demandé jusqu'où on peut aller dans la sexualisation des enfants ? C'est quoi la prochaine étape ? On va lancer Tinder Kids, on va créer des mini-capots de goût Babybel. T'imagines avec un emballage en cire rouge pour que tu puisses jouer à la plasticine juste après que t'es Ken. Franchement, 11 ans, je me dis que c'est beaucoup trop tôt. Et en même temps, je me dis que même 30 ans, c'est tôt. Moi, je rêverais de vivre dans un monde où vous et moi, on n'a aucune notion de tout ce qui est lié à la séduction et à la sexualité. C'est-à-dire, un monde où quand Penelope Cruz te propose d'aller boire un dernier verre chez elle, tu lui dis « non merci, j'ai plus soif ». Et tu rentres chez toi. Non mais, ça nous éviterait tellement de problèmes. Plus d'agression, plus de prostitution, plus de tromperie, plus de jalousie. Mesdames, plus de photos de teub à 4h du matin. Bon, sauf si vous êtes urologue urgentiste. D'abord, là, vous êtes payé pour... Mais franchement, pour 60 euros le quart d'heure, tu m'envoies toutes les photos que tu veux. Moi, je sais que j'ai été attiré très tard par les filles parce qu'à l'âge de 8 ans, j'ai vécu un traumatisme qui m'a un peu dégoûté des relations hommes-femmes. Et ce traumatisme, je le dois aux plus grands escrocs de tous les temps. Et je ne parle pas d'Aina Kamoura qui essaie de nous faire croire qu'elle chante en français. Je parle de Walt Disney. Parce que Walt, c'est un putain de Dja Dja. Un gros menteur pour les nostalgiques de l'académie française. Parce que Walt, à cause de lui, moi, toute mon enfance, j'ai cru le prince charmant, ils vécurent heureux, ce rêve bleu, tout ça. Et un jour, en voulant télécharger un Disney, je suis tombé par erreur sur un film qui a brisé mon innocence. Non, vraiment, en termes de surprise, c'est comme si tu trouvais un plug and l dans ta magic box, tu vois. Sur le principe, ça pourrait t'exciter, mais c'est juste 10 ans trop tôt. En plus, je ne comprenais rien, ni au scénario, ni au personnage. Il n'y a pas une chanson, pas un animal, même pas un objet qui parle. C'est quoi ce Disney ? Avec leur cul, je me dis, heureusement qu'en plus, dans ce film, il n'y avait pas un animal. C'est quand j'ai vu le titre de la vidéo que j'ai compris que ce n'était pas un Disney. Parce que même à 8 ans, tu comprends que grosse salope se fait défoncer le cul, ce n'est pas la suite d'Alice au pays des merveilles. À la limite, ce serait appelé Sex Toy Story, j'aurais pu avoir un doute. Et avec leur cul, je me dis, mais qui choisit le titre des films pornographiques ? C'est toujours violent, c'est toujours agressif. Moi, je trouve qu'on devrait mettre des titres qui sont plus doux et plus proches de la réalité. Moi, j'aurais mis un titre genre « Jeune femme en parfaite harmonie avec son corps demande tendrement à son partenaire d'explorer un orifice qui, historiquement, sert à faire caca. » Parce qu'au moins, on dit la même chose, mais personne ne défonce personne. Après, il y en a qu'à Moura, elle aurait mis « Grosse chouin, se fait chouffer le boule ». Moi, je trouve ça mignon, à la limite, c'est « Chouffer le boule ». Tu sais, moi, à la limite, j'ai presque envie de me faire chouffer le boule. Je m'appelle lorenzo.mancini sur Instagram. Lorenzo.mancini. Je vois que personne ne note. C'est pas grave. Il paraît qu'au bout de trois répétitions, votre cerveau retient l'information. Lorenzo.mancini. MOh! Sous-titrage Société Radio-Canada M passage. Générique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501